Alors bonjour tout le monde, bienvenue à l'école Saint-Martin. On va faire une petite tournée, on va vous présenter l'ensemble de l'école, son fonctionnement, puis nos programmes et nos installations. Donc de ce côté-ci, on a, comme vous pouvez voir au mur, on a l'ensemble des services qu'on a à l'école, donc conseillement d'orientation, enseignement des sources, d'association, Tandai, technicien en documentation, donc beaucoup de services qui sont offerts dans notre école. Anne Zombeki, notre petit tournée d'éducatrice. Le premier local qu'on va visiter, en fait, c'est au niveau de l'organisation de notre école, donc on va avoir l'ensemble de l'information sur comment on a ordonné notre école absolue. Je vous présente Mme Lille-Bellandry. Bonjour, je suis allée dans la bébé. Aujourd'hui, je vous présente un peu. Quels sont les essentiels que les élèves ont besoin quand ils portent du climat? Ça vient d'ici, au secondaire, comment il y a plus de changement à l'organisation avant qu'ils ont fait notre école. Bienvenue à Saint-Martin. Bonjour, je suis donc. Quand on arrive à l'école, on retrouve le deuxième étage. Donc, Malfoy est un étage ulti, le troisième. Il y a un étage en dessous qui se trouve dans le premier étage. Donc, on va monter maintenant le troisième. Comme vous pouvez le voir, l'ensemble de nos casiers sont répartis sur les étages. Donc, on n'a pas un endroit dans l'école où l'ensemble des étages sont. Donc, les élèves sont à côté de leur groupe d'artisteurs. On va passer dans un local de mathématiques. Là où je vous présente les enseignants de mathématiques. Bonjour, qu'il est venu avec vous. Bienvenue à Saint-Martin. Je vais vous faire. On nous attend. On nous attend. On est pressé de vous dire toutes les recherches à notre site. Donc, de suite ici, on a la collection de l'uniforme Raphaëli. Il faut savoir qu'à l'État de Saint-Martin, on a l'uniforme qui est obligatoire. Donc, dans le fond, c'est la gamme de l'uniforme qui est disponible pour la famille. Allez-y. Nous sommes actuellement dans la belle décision. Donc, ici, de ce côté-là, vous avez les laboratoires. Et on nous invite maintenant dans le local de science pour les technosciences. Et je vous présente Nicolas Lansac. Bonjour. Alors, ici, vous êtes dans la classe de science. On vous présente les profils qui sont offerts à l'École Saint-Martin. On a le profil de secondaire 1, qui est axé, comme vous verrez de l'autre côté, axé sur le vivant, beaucoup, et la robotique. Et vous avez aussi le profil de secondaire 2, où nous, on a accès aux labs créatifs. Ainsi qu'on a un gros projet de l'année qui est un expo science auquel tous les élèves sont conviés de participer. On a aussi des projets en développement, que vous pourrez regarder de l'autre côté. On a des projets d'économie circulaire, de croissance de végétaux, pour recycler, revaloriser la biomasse en circuit fermé, c'est-à-dire d'avoir le moins de déchets possible. Donc, on a des projets aussi en développement. De ce côté-là, pour le profil de secondaire 2, à l'École Saint-Martin. On poursuit maintenant notre visite vers l'université de français. Donc, ici, on est dans l'ol de français. Donc, ici, on est dans l'université de français, avec un enseignant de français qui va faire la présentation au niveau du programme aux élèves, aux parents. Et une chose aussi qu'on est au niveau du français du premier cycle aussi. Donc, on va présenter aux parents, effectivement, les programmes pour le premier cycle et le deuxième cycle en français. Donc, on s'en va vers le premier cycle. Donc, ici, on arrive dans l'aile des arts, évidemment. Dans l'aile des champs. Juste ici, à votre droite, vous avez le local de musique. Bonjour! Je viens au profil de musique de jeux vidéo. Alors, le profil de musique de jeux vidéo, un nouveau profil à l'École Saint-Martin, c'est l'apprentissage d'un instrument avant ou après, dans le but du centre de musique de jeux vidéo principalement. Donc, c'est un profil où les élèves vont apprendre à développer leur technique instrumentale à l'aide de six secondes partagères, ainsi que par des spécialistes professionnels de leur instrument. Nous avons prévu au programme plusieurs sorties éducatives, ainsi que des concerts et pouvoir présenter ce que nous faisons en français. On arrive déjà dans Art et Multidia. Je vous présente maintenant l'enseignante. Donc, c'est au niveau de l'éducation. Je vais vous présenter. Alors, ici, c'est l'apprentissage d'Art et Multidia. Donc, c'est l'apprentissage d'Art et Multidia. C'est entre les conceptions, réalisations, qui ont fait des projets d'éducation à pied. Je veux dire, comme des couvertures, des magnifiques, des affiches, des artistes, des artistes pour sensibiliser les jambes quand on veut dire l'art de l'histoire. On est en train de faire ce projet-là, avec les élèves d'Art et Multidia dans l'école. Maintenant, nous sommes en train de faire la vie, de chercher les gens pour sensibiliser les gens qui ont fait ce comportement et la déploie. Et voilà. On a fait aussi des films sur l'application Purspace. Vous pouvez voir. C'est un produit dans le dossier. Je vais venir vous apprécier à l'essai d'Arnaud. Il y a des acteurs aussi. Il y a 10 bras et après une base à la délimination. Je ne sais pas qu'il n'y a pas ça. C'est très bien. Je vais travailler ça, mais je ne sais pas le faire pour moi aussi. Merci, merci. C'est bien. On arrive maintenant vers le profil d'Arnaud. Je vais te profiter. Merci. 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 Mme Julie, vous avez l'enseignement qui parle de vidéo des arts du Tremessi. Oui. Est-ce que vous avez une vidéo du programme et vous présentez quelque chose de présent pour vous envisager? Bien oui. Bien, j'ai vécu à l'Option Or à l'État Saint-Martin. Alors, ici, c'est une de mes classes. Alors, l'Option Or à l'État Saint-Martin, je dirais que c'est ce que je dis là. C'est un petit étonnement à l'horaire pour la création d'œuvres d'art. C'est un volet ici, en fait multimédia, où on utilise des ordinateurs pour faire des créations multimédia. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. On arrive maintenant dans notre site qui est fait tout à l'heure. Donc, c'est une belle, grande bibliothèque dans la sœur et qui nous a une large entregue, un peu plus mape enceinte pour faire des regros d'œuvres d'œuvres. Donc, c'est ce que ça fait la toute la passion et la culture. C'est un gros, comme un maître. On a des collègues, des collègues, des collègues, des collègues, des collègues, Donc, c'est ce que vous dites après nous devons. C'est aussi une fois, les femmes aimes. Les élèves puissent compléter leur travail, leur confort, C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ici, je vous présente rapidement à sortir de notre cafétéria. Donc, je vous entends aussi, ce n'est nécessaire pour être de l'église, de ce qu'il y a directement à l'école. Tout au fond, ici, en église, on va se faire un peu santé sur l'heure du dimanche. Madame Hélène, notre technicienne en oiseau. Bonjour, Madame Hélène, notre technicienne en documentation. Bonjour! Bonjour! Et on combine notre visite avec notre profil d'équilibre de la petite vidéo. On est allé dans le plan de la petite vidéo. Déjà! Alors, nous y voici avec nos installations. Bonjour, mon nom c'est Benoît Groutier. Je suis enseignant en équilibre. Donc, comme vous le voyez, c'est une classe très high-tech, très armandiste. Nous utilisons le jeu League of Legends afin que les élèves puissent, comment dire, gamer, mais en étant responsables de leur santé, etc. Donc, pour y avoir des programmes de cours, on a un plan qui s'appelle Power Up, qui sert aux élèves afin de bien doser un jeu vidéo et santé. Merci, esto! Merci beaucoup, je te le regarde! Et on retourne dans notre présentation pour faire un petit exercice. Un petit exercice avec le plan. Pour faire un petit exercice avec le plan d'églomer. Un petit exercice avec le plan d'églomer. Ah, merci beaucoup. Et on retourne dans notre présentation. C'est parti. C'est parti. C'est parti.